... Livio Jean-Charles, né le 8 novembre 1993 à Cayenne, est un joueur de basketball. Il mesure 2,06 m et évolue au poste délié et délié fort. Livio Jean-Charles est formé au Pôle Espoir Basket Guyane, puis au Centre fédéral de basketball Linsep à Paris. A l'été 2009, il participe au championnat d'Europe des 16 ans et moins avec l'équipe de France. La France, invaincue à l'issue des matchs de poule et défaite par la Lituanie, est finie à la 7e position. En moyenne lors de la compétition, Livio Jean-Charles marque 12,1 points et prend 5,1 rebonds et est aussi le 2e joueur le plus à droit. En mai 2010, le Centre fédéral participe au Nike International Junior Tournament à Paris. Livio Jean-Charles y est élu MVP. Il signe son premier contrat professionnel en juin 2011 et rejoint la Svel en Pro-A. En juillet 2011, il fait partie de l'équipe de France qui joue le championnat d'Europe des 18 ans et moins. La France finit encore en 7e position et Livio Jean-Charles tourne en moyenne à 11,2 points et 5,6 rebonds. Lors de la saison 2011-2012, il joue à la fois en Pro-A et dans le championnat espoir. En mai 2012, il est 3e du trophée de meilleur joueur du championnat espoir. Cette même année, il s'impose dans le 5 majeur de l'Asvel et joue plus de 20 minutes en moyenne par rencontre. L'année suivante, il prolonge son contrat avec l'Asvel jusqu'à la fin de la saison 2015-2016. Le même mois, il est sélectionné pour participer au Nike Hoops Summit, une rencontre entre les meilleurs jeunes joueurs du monde qui a lieu le 20 avril à Portland. Lors de ce match, remporté par la sélection mondiale 112 à 98, il est titulaire et termine meilleur marqueur avec 27 points et meilleur rebondeur avec 13 rebonds. En mai 2013, il est élu meilleur jeune de Pro-A. Peu après, il est choisi par les Spurs de San Antonio en 28e position de la draft. Sélectionné en tant que remplaçant pour l'équipe de France, il dispute le championnat d'Europe des 20 ans et moins, compétition où il se blesse lors du premier tour contre la République tchèque. A leur meilleur joueur de l'équipe à ce moment, il doit finalement déclarer forfait pour le reste de la compétition. Après une saison blanche en 2013-2014, il réintègre la Pro-A avec l'Asvel la saison suivante et participe au Play-Off 2015. En juin 2015, il participe avec l'équipe des Spurs de San Antonio au NBA Summer League 2015 de Salt Lake City et de Las Vegas. En juin 2016, Livio Jean-Charles remporte le championnat de France avec l'Asvel. Et à l'inter-saison, il participe au camp d'entraînement des Spurs de San Antonio, mais n'est pas conservé par les Spurs pour la saison NBA. Il signe donc avec les Spurs d'Austin en NBA D-League l'équipe affiliée aux Spurs de San Antonio. Il retrouve l'Asvel en fin de saison et participe au Play-Off du Championnat de France avec le club Rodanien. Il fait de nouveau partie de l'effectif des Spurs d'Austin pour la saison 2017-2018. En mars 2018, Livio Jean-Charles signe un contrat de deux mois avec une équipe espagnole pour pallier l'absence du pivot de celle-ci. Malheureusement, il n'est pas prolongé à l'issue de ce contrat. Le 5 juillet 2018, Livio Jean-Charles s'engage de nouveau pour trois ans avec l'Asvel. Pétail, Jean-Charles et le hammerslamme ! Livio Jean-Charles finit avec des serveurs de combat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Rev metal pour une consommation cinica quislействuhaus Obsque de Kylún